Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les jours à 18h et on va parler aujourd'hui d'un petit crash test de la marque Makeup Revolution alors c'est une marque qui me tient énormément à coeur vu que c'est une marque que je trouve que franchement ça fait vraiment quoi, c'est pas vraiment un crash test, ce sont des produits que je connais déjà c'est juste que, enfin voilà quoi, j'ai préféré en fait avoir le temps de bien tester notamment les fontaines etc avant de vous donner un avis et tout simplement faire un crash test et de vous laisser comme ça dans le vide en tout cas c'est comme ça que moi je vois que des produits doivent être essayés plusieurs et plusieurs fois avant de donner un avis donc du coup aujourd'hui je vais tout simplement vous donner mon avis de ce que j'en pense des produits et enfin voilà quoi, donc c'est une marque que j'aime énormément vu que franchement elle a d'excellentes qualités comme aussi des produits qui ne sont absolument pas, mais pour les prix ça bat toute concurrence donc si ça vous intéresse de voir comment est-ce que j'ai fait ce petit make-up là, et bien on continue à regarder premièrement je vais venir appliquer le fond de teint, alors ceci c'est le Makeup Revolution, c'est le Conceal & Define je sais qu'il y a le fond de teint et qu'il y a l'antestine, c'est aussi enfin voilà quoi, c'est le même principe comme ceci alors j'ai déjà testé ce fond de teint plusieurs fois, je ne suis pas fan de lui parce qu'en fait je ne suis pas tellement en recherche vers un fond de teint qui est matifiant comme celui-ci, j'aime bien en fait les fonds de teint couvrants mais qui ont quand même une facilité vers l'hydratation, je ne sais pas si ça se dit mais en tout cas celui-ci, enfin voilà quoi, j'aime bien l'appliquer avec une base en dessous qui est assez grasse alors je n'ai pas encore testé des bases de Makeup Revolution, donc du coup sur ça je ne peux pas tellement vous dire mais si vous cherchez vraiment un fond de teint qui est matifiant et couvrant et en plus pas cher et bien je vous conseille vraiment de vous retourner vers celui-ci parce que enfin voilà quoi, il répond vraiment à ce genre de critères là alors après je me suis un petit peu gourrée selon la teinte mais c'est pas grave, on va le faire marcher quand même on va passer à l'anti-seine, l'anti-seine c'est également de la même gamme, donc en gros enfin voilà quoi c'est aussi le Conceal & Define, celui-ci comme vous voyez il est en train de se terminer donc du coup un petit peu difficile d'en avoir mais franchement j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cet anti-seine là, en tout cas c'est sûr que je vais le racheter c'est vraiment un bon anti-seine, il est un petit peu matifiant donc si vous avez le contour des yeux qui est un petit peu asséché je ne vous conseille pas tellement de vous retourner vers celui-ci mais il est couvrant, il est matifiant donc du coup pas besoin énormément de le poudrer j'aime vraiment beaucoup cet anti-seine là, surtout enfin voilà quoi pour le prix encore une fois alors moi je l'ai en teinte C6, il est vraiment trop trop bien cet anti-seine, au début je ne l'aime pas tellement, je ne sais pas pourquoi mais au final, vis-à-vis du prix franchement, il n'y a rien à redire avant de passer à la poudre, je vais commencer à appliquer en fait le liquid highlighter celui-ci je l'ai en teinte Luna, donc c'est le liquid luminous Luna en 8ml, il est à l'intérieur non, 18ml pardon, encore mieux celui-ci je l'applique avant la poudre en fait, alors déjà oui, enfin voilà quoi, les produits liquides devraient être appliqués avant la poudre j'en ai un de chez Nars, le Copacabana, le liquid highlighter qui fonctionne aussi très bien par-dessus la poudre sauf que celui-ci, enfin voilà quoi, je l'aime bien mais je trouve qu'il sèche vraiment assez vite, il faut vite faire venir le travailler parce que sinon en fait il laisse des traces, alors il est très joli, il est quand même brillant, enfin voilà quoi, il fait un petit enfin voilà quoi, il sert vraiment bien de base pour un highlighter juste avant mais, enfin voilà quoi, j'ai un petit peu ce problème là parce que moi j'ai besoin vraiment d'un highlighter qui puisse marcher aussi par-dessus une poudre parce que, enfin voilà quoi, parfois j'oublie de l'appliquer donc du coup j'ai besoin d'un highlighter qui se fonde bien comme celui de chez Nars ou ceux de chez L'Oréal, enfin voilà quoi, c'est un petit peu compliqué on va passer maintenant à la poudre, alors celle-ci c'est la Lace Luxury Baking Powder donc en gros, enfin voilà quoi, c'est une poudre cuite luxe comme quoi il l'appelle il y a à l'intérieur 35g et moi je sais qu'en fait il y a celle-ci il y a aussi une autre qui est en couleur un petit peu plus jaune enfin celle-ci c'est la version de la rose donc bon, alors c'est l'une des premières fois que je suis en train de tester cette poudre je n'ai pas encore vraiment un réel avis là-dessus mais on va s'en faire un aussi aujourd'hui donc tout simplement, moi j'applique ma poudre en fait sous mes cernes sous mes cernes, non, sur mes cernes plutôt pour sceller en fait l'anti-cerne là je vais réussir à parler également un petit peu sur la zenté juste pour poudrer parce que c'est là où le fondin a tendance en fait de bouger chez moi et je pense chez toute personne qui souffre de peau grasse donc encore on n'est pas reconnu par les terrains ensuite on va passer à cette petite palette-là alors celle-ci c'est la Pro HD Cream Contour comment vous dire que je n'aime pas du tout cette palette-là je trouve que vraiment, enfin voilà quoi je ne sais pas, je vous mettrai peut-être ici dans le petit i la vidéo dans laquelle je l'avais utilisé et que je l'avais testé en fait les teintes bronzer on ne dirait pas, par exemple celle-ci on ne dirait pas mais elles sont très très gris ça veut dire qu'elles font une tâche sur le visage alors que je suis quand même assez claire de peau et enfin voilà quoi, les autres rayateurs je ne les ai pas essayés donc bon, ça c'est vraiment une palette que je ne vous conseille absolument pas de l'acheter je l'ai acheté et je n'ai rien à faire avec elle donc celle-ci c'est la, oui voilà c'est la teinte claire et franchement je n'arrive pas du tout à les utiliser je vous conseille si vous voulez avoir plus d'informations et l'avoir en fait utilisé en live tout simplement et bien allez-y voir la vidéo comme ça vous pourriez voir en fait mon avis là-dessus mais je vous le dis maintenant je l'ai mais je ne l'utiliserai pas parce que je la trouve vraiment trop trop pourrite au contraire de la palette crème que je vous ai montré tout à l'heure il y a celle-ci en fait donc celle-ci c'est la Imogenation donc en gros c'est tout simplement une palette de contouring vous avez des éliteurs qui sont irisés et des éliteurs qui sont mat franchement c'est une superbe palette enfin vraiment elle ne coûte pas cher du tout genre elle m'a coûté un truc comme 10 euros vous avez tout à l'intérieur pour faire un teint complet enfin à part le blush on va dire ça comme ça mais pour faire tout un teint complet qui est poudré je vous la conseille vraiment c'est hyper facile de travailler avec les teintes elles sont juste pile poil comme il faut pour les peaux claires franchement je suis complètement fan de cette palette là elle me rappelle énormément en fait la palette de Anastasia donc celle-là contour kit light to medium elle est vraiment trop trop bien cette palette je la surkiffe de fou je vais juste utiliser les teintes de bronzer ici à l'intérieur parce que j'ai d'autres produits à vous montrer également donc voilà on va pas tout gaspiller sur ça non plus en plus cette palette là je la trouve vraiment trop trop bien pour des fards à paupières genre juste regardez moi la palette elle est complète pour faire un maquillage nude on a pile poil et teintes irisées qui est de l'intérieur une teinte foncée et deux teintes de transition un beige qui est assez en transit et deux beige clairs donc on a un qui est rosé et un qui est jaune franchement je la trouve vraiment parfaite même pour utiliser sur les yeux et j'ai juste envie de vous swatcher en fait les deux regardez moi juste ça ça ce sont les highlighters et je peux vous dire qu'ils sont popants mais genre de ouf quoi ils valent vraiment le coup ces highlighters là encore plus quand ils sont humidifiés mais je vous conseille vraiment à 1000% d'acheter cette palette là il coûte seulement 10 euros et on vaut la peine ensuite pour les highlighters je vais utiliser tout d'abord la palette strobe lighting palette donc en gros celle-ci c'est tout simplement oui c'est son nom strobe lighting donc en gros on a 3 highlighters à l'intérieur que chacun fait 3,80 grammes et en fait on a un highlighter qui est un petit peu rose gold un highlighter qui est champagne et un autre qui est en fait blanc mais avec des sous-toings à l'intérieur qui sont un petit peu verdâtre donc du coup je vais mélanger en fait le rose gold et le champagne ensemble on a ma petite brume d'eau et je vais venir en fait évaporer un petit peu sur le pinceau pour comme ça que l'highlighter il pop encore plus regardez moi juste cet highlighter comment est-ce qu'il est magnifique en fait si vous je ne suis pas tellement fan d'habitude de ce genre d'highlighter là parce que moi je cherche plutôt dans un highlighter les petites paillettes qu'il y a à l'intérieur mais pour ça on a une autre palette juste après donc pour l'instant je vous montre seulement celui-ci qui donne vraiment en fait un effet miroir assez glacé enfin voilà vraiment du strobing du pur strobing sur une peau donc si vous aimez ce genre d'effet là je vous conseille vraiment cette petite palette là surtout qu'on a trois teintes qui sont assez intéressantes alors bon après je n'ai pas tellement compris pourquoi est-ce qu'on a une teinte qui elle a des sous-toings un petit peu verts à l'intérieur enfin je n'arrive pas tellement à comprendre enfin vous voyez il y a un petit peu du vert on dirait elle s'est échappée de la palette Moonchild mais bon je vais vous choisir aussi les deux autres alors ils ne vont pas tellement se voir comme ça c'est dommage parce que ça ne leur donne tellement pas de justification c'était ça ouais voilà elles ne sont vraiment pas justifiées par rapport à l'autre qui est vraiment un peu con enfin celui qui est un petit peu verdâtre mais franchement comme vous voyez je les ai appliquées bien entendu je les ai modifiées avec de l'eau moi je les ai modifiées tout dans mes agiteurs c'est comme ça que je les juge je trouve que ça donne un résultat qui est encore plus vibrant et encore plus voyant donc après ça va dépendre de ce que vous recherchez regardez moi juste comment est-ce que c'est brillant malgré que sur un swatch on ne dirait pas ensuite je vais venir maintenant prendre la palette Sophie X donc en gros c'est une palette de highlighters qui sont sorties en collaboration tout simplement avec Sophie X et en gros ici on a des highlighters qui sont beaucoup plus donc déjà on a des highlighters qui sont lambda des marbrés et le reste en fait ce sont des marbrés pailletés donc du coup ce que moi je fais c'est que je mélange en fait ces deux teintes là donc on a ici un petit rosé et ici un petit champagne qui est marbré et du coup je vais les mélanger pour y ajouter éventuellement ce petit effet que j'aime énormément cet effet de paillettes donc celui-ci aussi je le mets d'ici avec une brume puis regardez moi juste ça comment c'est beau moi j'aime bien mon highlighter comme ça mais franchement dans cette palette là genre toutes les teintes elles sont juste magnifiques ça aussi c'est une palette mais genre que je vous conseille à 1000% genre de vous la prendre si vous êtes vraiment intéressé par des highlighters comme As mais regardez moi juste comment c'est elles sont juste tellement brillantes tellement jolies depuis tout à l'heure j'ai fait des swatchs alors que jamais dans mes vidéos j'en fais mais pour vous dire j'aime vraiment beaucoup les produits de Makeup Revolution enfin voilà je trouve qu'ils sont vraiment géniaux pour un prix qui est aussi bas que ça franchement ça vaut tellement le coup ensuite je vais venir utiliser cette petite palette c'est petite façon de dire c'est la Pro HD Amplified Palette donc en gros c'est une palette qui est énorme comme vous voyez et donc du coup en fait à l'intérieur vous avez plein de teintes pour utiliser donc du coup on va utiliser celle-ci pour le blush vu que je n'ai pas de blush de la marque dans le rayon Makeup Revolution qui est à côté de chez moi il n'y a pas de blush donc du coup je me suis dit que j'allais prendre juste cette palette là pour vous en parler donc du coup j'avais déjà testé alors c'est un truc qui est très très irré donc du coup ça va pas tellement bien faire sur ma peau mais franchement pour des highlighters celle-ci aussi si je me trompe pas elle a coulé dans les environ de 15€ est-ce qu'on est quand même conscient que 15€ et on a à l'intérieur 8 highlighters donc je trouve que c'est quand même énorme en plus le pan aussi il est très grand il est à l'intérieur 4g dans chaque panne pour 15€ c'est franchement regardez essayons de mélanger tout ça je kiffe tellement en plus vous pouvez aussi les utiliser en individuel vous pouvez bien entendu mélanger toutes les teintes qu'il y a ici en créer d'autres c'est ça que j'aime en fait dans les palettes c'est que vous pouvez vraiment en fait presque tout mélanger et en créer voilà regardez-moi juste ça juste trop magnifique surtout celui-ci pour en faire à paupières ou sinon si vous êtes maquilleuse éventuellement vous pouvez l'ajouter dans votre kit à maquilleuse pour les peaux noires ça va juste être magnifique ensuite j'ai à ma disposition deux petites palettes donc premièrement j'ai celle-ci donc celle-ci c'est la Forever Flawless Inconditionnel Love donc en gros c'est une palette qui est assez dans les tons nude en tout cas pour moi c'est ce que je confirme ça en tant que nude puis aussi la Forever Flawless donc celle-ci c'est la Constellation je trouve que celle-ci elle est beaucoup plus dans les tons galaxy elle est beaucoup plus froide mais colorée mais assez sombre je trouve que c'est quand même des couleurs qui sont sombres palette donc celle-ci c'est la Inconditionnel Love donc c'est celle qui est un peu plus dans les nudes je fais tout tomber ça me saoulait là voilà toi dégage donc du coup c'est celle qui est un petit peu plus dans les tons nude un petit peu rosé etc donc tout d'abord je vais venir prendre en fait la teinte Official donc en gros c'est celle-ci donc du coup c'est ce qu'on va faire j'ai pas envie de faire un maquillage trop trop compliqué donc ensuite je vais venir maintenant prendre la teinte Cherish donc du coup c'est celle-ci c'est un petit marronné qui est assez chaud cette fois-ci donc je vais prendre en fait avec le même pinceau parce que flemme celui-ci je vais l'appliquer en fait au coin externe ah non celui-ci il est bien pigmenté ah oui je pense en fait que l'autre parce qu'il était un petit peu trop clair mais c'est vrai que celui-ci il est très pigmenté très intéressant ah mais ça s'applique vraiment quand même qu'il rigole quoi les fards s'estompent mais d'une facilité j'en ai jamais vu comme ça maintenant je vais venir de l'autre palette en fait donc la comment tu t'appelles toi la constellation je vais venir maintenant prendre ce petit fard là donc en gros c'est un petit bordeaux assez foncé je le veux parce qu'en fait je trouve que c'est la couleur la seule qui est la plus foncée ici dans les tons marronnés donc du coup je vais la prendre avec un petit pinceau au coin externe juste pour avoir une petite ombre je ne sais pas si c'est en train de m'aider ou pas mais non pas tellement voilà je trouve qu'il y a un petit bémol qu'il en manque en fait un fard foncé ce fard là il est énormément poudreux enfin je suis obligée de vous le montrer quoi il est très poudreux alors que pourtant j'ai rien sur mon pinceau peut-être que c'est le pinceau qui n'est pas bien peut-être qu'il est un petit peu trop raîche pour lui je vais tenter d'en prendre un autre qui est un petit peu plus doux ouais oh là là pas tellement cette palette là je ne suis pas tellement fan de ces fards peut-être que c'est oh là là qu'est-ce que j'ai fait je vais juste passer avec l'éponge un petit peu par dessus parce que enfin voilà quoi je n'ai pas envie non plus d'avoir une tache rouge sur les yeux donc quand même bon ça commence à me saouler un petit peu je vais juste prendre le fard Harp c'est ça oui Harp il m'a l'air d'être un beau fard celui-là j'espère vraiment pour lui ouais non ça va il descend pas c'est un petit fard résé oui j'ai humidifié mon doigt donc voilà je vais refaire ça la même chose de l'autre côté donc du coup j'applique en fait vraiment la couleur voilà non franchement cette couleur-là elle est sympathique je pense que c'est pas en fait toutes les couleurs que j'aime pas mais celle-ci elle est sympa en fait je crois que ça doit être en fait un bémol dans l'autre parce que l'autre elle est vraiment trop poudreuse voilà de cette palette-là encore une fois je vais prendre le fard célestrial célestrial donc du coup c'est celui-ci pour l'appliquer en fait au point interne pour avoir une petite une petite pointe de lumière donc voilà j'ai complètement oublié de filmer le rouge à lèvres et que ma caméra a coupé toute seule et que j'ai oublié de rapper et play donc du coup tout simplement vous n'avez rien à loupé tout simplement en fait j'ai appliqué ces deux petits produits-là donc en gros ceux-ci ce sont le crayon à lèvres et le rouge à lèvres liquide de Makeup Revolution donc celui-ci c'est en teinte régal en gros il vient dans le même coffret que ceux de chez Kylie voilà quoi avec le le rouge à lèvres liquide et le crayon à lèvres franchement les rouges à lèvres sont juste tellement au top ils tiennent toute la journée ils tiennent tellement bien ils sont pas tellement séchants ils sont pas non plus crémiants parce que c'est la vérité mais ils sont vraiment trop bien bon le crayon à lèvres on va se dire entre nous il sert à rien en tout cas moi je ne vois pas l'intérêt de mettre un crayon à lèvres lorsqu'il est rouge à lèvres liquide mais après ce n'est seulement moi mais franchement le rouge à lèvres liquide il tient vraiment trop bien toute la journée ça coûte seulement 3 à 4 euros si je ne me trompe pas ça a été 3,5 euros le kit ensemble ils sont juste géniaux voilà tout pour cette petite vidéo faites-moi savoir en commentaire quels sont vos produits favoris de Makeup Revolution si vous avez déjà testé la marque qu'est-ce que vous en pensez et en attendant on va se dire à la prochaine n'est-ce pas merci